Après avoir attendu les 20 minutes pour notre pâte, on en coupe un morceau et on commence à travailler. Aussi simple que ça, on utilise un joli appareil. On travaille en longueur. Pourquoi ? Pour avoir l'épaisseur de la machine. On la coupe au milieu. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez travailler sur des morceaux de pâte trop longues. La pâte doit être farinée légèrement avant de la mettre dans la machine. On évite d'avoir des grumeaux. On met la machine à 0 et on fait passer la pâte la première fois à 0. C'est aussi simple que ça. On met la machine à 2 et on la fait passer une deuxième fois. La farine, on ne la met qu'au début. On la met à 5. Vous voyez comment ? Dès que la pâte, il est plus fin, elle est aussi plus longue. Avec notre outil préféré, on découpe. Très important, la farine, on la met que sur le plan de travail et que sur le côté extérieur des raviolis. Après avoir découpé la pâte, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'humidifier la partie intérieure avec de l'eau. Tout simplement. La farce. Cette fois-ci, on a utilisé une farce de viande. Donc, c'est des morceaux de viande qu'on laisse cuisiner pendant une heure avec des petits légumes, de la tomate. On rajoute un œuf pour que tout soit lié, sel et poivre, à votre goût. On va mettre la farce au milieu des pâtes. Vous avez deux façons de le faire. Soit on met un peu de farce et on n'utilise qu'une coupe. Sinon, on le fait un peu plus farci et on utilise les deux. On va procéder à différentes formes de raviolis. On a notre pâte et on a la farce. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est replié et bien refermé. Et là, on fait un triangle. Faites attention qu'il soit bien refermé dans les bords. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le ravioli avec un peu plus de farce. Et à ce moment-là, on utilise deux découpes. Vous voyez ? Et à ce moment-là, le ravioli, il est plutôt carré. Avec notre appareil, on saupoudre dès qu'il est fermé. Et comme ça, on est sûr, déjà qu'il sèche un peu en plus, qu'il soit fermé. Maintenant qu'on a fermé nos raviolis, on les saupoudre, bien évidemment, pendant pour bien les fermer. Vous faites attention que les bords soient bien fermés. C'est ça l'important. Et après, pour les conserver, on les met dans une assiette. On les met au frigo. Et deux heures, trois heures après, au lendemain, on peut les manger. On peut même les congeler si vous voulez. Alors, si vous voulez les congeler, vous allez les congeler directement. Vous mettez du film et vous les mettez au congélateur. Les jours même, vous les sortirez pendant un quart d'heure avant. Ils seront décongelés et vous les cuisinez deux à trois minutes dans l'eau bouillante et salée. Aujourd'hui, on a fait la farce à la viande. Bien évidemment, vous pouvez les faire au fromage, aux légumes, aux poissons. Qu'est-ce que vous aimez ? Au suivant les saisons. Très important, soit que la farce soit assez ferme. Pas liquide. S'il est liquide, on aura pendant la cuisson la farce qui va fondre et qui va ouvrir les raviolis. Donc c'est très important. Vous mettez du fromage, vous mettez de la chapelure, vous mettez même des flocons de pommes de terre, si vous avez. Et tout ça, ça va rendre notre farce épaisse, donc dense. Très important. Et voilà, on a nos raviolis. Vous avez vu, on saupoudre un petit peu l'assiette pour pas qu'il colle, bien évidemment. Et tout est très simple et efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.